bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du lourd une ligue aux iris de dingue des milliers des dizaines de milliers de gemmes offert par lilith en plus d'un kvk de malade mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis venez rejoindre le discord vous y retrouvez toutes les infos les paris les pronos de cette ligue les guides les tips tout est dessus les amis donc commençons par ce tour de ligue aux iris cette demi finale de malade franchement alors je suis content parce que regardez on a investi 28000 au rig je vous ai dit on va investir tout ce qu'on a on va peut-être tout perdre sinon on va se refaire et bien on a quasiment doublé la mise 49 911 alors oui on aurait pu faire bien plus évidemment mais aussi on aurait pu tout perdre regardez déjà le premier paris 84 f contre jst sur le domaine dorus ça s'est pas joué à grand chose au départ c'était serré après ils se sont fait éclater mais c'était possible on avait raison d'y croire la grosse surprise c'est les one v face aux quatre vingt restés les quatre vingt restés ont tout bonnement éclaté étouffé éteint les one v et une petite pensée pour tous ceux dans oeil pour le talent les huit millions de cent dix-huit mille huit cent soixante six pièces marques de champions qui ont été investis sur les one v et bien c'est fini maintenant ça sera quatre vingt restés face à jst alors ceux qui ont eu le nez d'investir là bravo à vous les gars c'était très très chaud donc one vie si on avait mis nos trente mille sur les one vie on aurait fait un faux sur les quatre vingt restés on aurait fait un x 20 on aurait récupéré six cent mille autant dire qu'on aurait été refait de ouf au niveau du domaine danubis les wib on y a cru ça a été serré longtemps et puis sur la deuxième partie du match les 60 gt ont été trop fort pour les wib et c'est leur kvk kvk de ouf en ce moment ils sont sur cinq portes en même temps je crois c'est quelque chose de dingue on va aller voir ça les 1 e 8 face aux a o 77 ils ont géré le truc domaine de bastet f 4 4 f 84 d pardon face aux sw oui c'est eux qui nous permettent je vous ai dit juste on en prend qu'un et c'est fini c'est eux qui nous mettent bien huit mille investi 38 mille 754 de récupérer les amis on est très très bien et sur mes femmes je n'ai investi que sur les f 84 d je vous l'avais dit j'ai fait des fouling donc mes femmes sont très très bien la grosse surprise la deuxième grosse surprise aussi des 89 n1 qui ont battu les 89 c'est assez impressionnant un blue bird qui bat aïe c'est assez rare et pour finir le domaine de sobek ou sans surprise malheureusement pour nous les w34 ont battu les 65 assez ça s'est pas joué de grand chose un nom il aurait pu devenir ils auraient pu devenir un 13 mille ou 14 mille ça aurait été bien et les 75 décès ont éclaté tout bonnement les 69 f ce qui nous fait des finales w34 face à 75 dc sur le domaine de bastet f 84 d les sw sortent et ça c'est plutôt une bonne chose face au 89 n très gros match un domaine danubis les 60 gt face au 1 ee 8 1 et le domaine dorus une finale que personne n'avait prédit puisque c'était plutôt one v gst et bien ça sera 93 t face au gst comme quoi il fallait avoir un t dans son nom et non pas un o puisque 84 of et one v sont sortis voilà pour ce tour de dingue les amis vraiment une grosse grosse dinguerie ce tour les pronos de cette finale et pas de cette grande finale parce qu'il y aura aussi la grande finale ça sera vendredi à 18 heures et encore des choses à faire avec nos 50 milles auric à présent on est bien le store est plié était déjà plié au dernier tour et surtout sur eux et sur le talent nous on est plutôt très très bien parce que il est 60 gt sont encore passés nos 144 marques sont encore là et j'en suis bien content les amis parlons peu parlons avant de parler j'aime dizaines de milliers de j'aime offertes par lilith pour une fois qu'ils ne disent pas n'importe quoi parlons de ce nouveau patch dont on a reçu les mails on a eu une info complémentaire sur l'examen de mise à jour du système d'équipement les le support vip a donné une info en plus une info de dingue regardez cette info elle nous dit que alors oui c'est il a ri il a ri elle nous a mis du temps à répondre apparemment c'est pas moi qu'elle a répondu évidemment j'ai récupéré le screen sur facebook et elle nous indique que les attributs des nouveaux équipements seront 30% supérieurs aux prochains équipements ça a l'air d'être un truc de ouf ces équipements donc attendez si vous devez faire des crafts attendez les nouveaux équipements j'espère que cette info est fiable en tout cas si il a ri dit pas n'importe quoi ça va être très lourd arrêter de je comprends que les baleines soient très très mécontente après le temps qu'elle a investi à crafter même si elle récupère quelques petits équipements en trop ça serait vraiment oufissime les amis je vous disais des dizaines de milliers de gemmes offert par lilith regardez ce screen le dernier concours de questions le dernier quiz les 64 gagnants à la fin ont gagné chacun 78000 ça a du faire mal à lilith 78125 gemmes vous avez bien lu 78000 gemmes offert à 64 joueurs par lilith alors pour ceux qui débarquent qu'est ce que ce questionnaire ce questionnaire ça c'est ouf 1 78000 125 ce questionnaire c'est celui qu'on peut avoir tout simplement tous les jours via le questionnaire des érudits 1 sur l'amphithéâtre de la sagesse 1 vous avez érudit sans égale vous faites les préliminaires toute la semaine pour vous qualifier vous réussissez les partiels et vous avez le droit à l'examen final si vous ne le faites pas les amis je vous invite à le faire je vous dis ça alors je l'ai pas fait cette semaine et pourquoi cette somme aussi énormissime quand on regarde les règles de l'examen final beaucoup sont surpris de cette somme pendant l'événement l'examen final se déroulera le dernier samedi de chaque mois à 14h30 utc actuellement 16h30 pour nous puisqu'on est en heure d'été les gouverneurs peuvent se qualifier pour l'examen final blablabla l'examen final comporte 20 questions à choix multiple avec un minuteur les gouverneurs doivent terminer dans les temps les questions de 1 à 5 un minuteur de 17 secondes les questions de 6 à 10 un minuteur de 14 secondes et les questions de 11 à 20 un minuteur de 12 secondes lorsque les gouverneurs n'ont plus de jetons de vie à utiliser on peut se tromper deux fois une mauvaise réponse fera l'objet d'une disqualification après disqualification puisqu'on peut avoir trois jetons peut-être je crois après disqualification les gouverneurs reçoivent leur récompense totale mais ne pourront pas recevoir une part de la cagnotte de gemmes pour les gouverneurs se qualifient pour l'examen final ils recevront directement trois jetons de vie voilà pour l'examen final lorsque vous répondez aux questions une mauvaise réponse utilisera automatiquement un jeton les gouverneurs obtiennent des récompenses blablabla donc pourquoi 78000 gemmes tout simplement car la cagnotte de gemmes et de 5 millions de gemmes si vous êtes tout seul à la fin vous gagnez 5 millions ils ne sont que 64 divisé par 5 millions 64,67 ça fait 78000 gemmes chacun c'est énorme les amis 78000 gemmes franchement je pense que même lily tu n'avais pas prévu de donner autant de gemmes en équivalent 78000 gemmes au magasin de gemmes si vous n'avez pas le bonus de doublage qui double le premier achat là vous avez 30000 c'est presque trois fois ça on va dire deux fois virgule 6 ça fait près de 260 280 euros si tu ne dis pas de bêtises allez 260 euros c'est même plus que ça non c'est ça c'est ça fait trois fois trois fois avec les bonus de 5000 donc on est bien là dessus donc 260 euros un petit cadeau de lilith qui fait plaisir 78000 gemmes c'est vraiment énormissime donc n'hésitez pas faites erudit sans égale vous le voyez ça peut rapporter pas grand chose mais ça peut aussi rapporter énormissime on va les amis s'intéresser maintenant à cette dinguerie de kvk mais vraiment un kvk de ouf je vous le disais le 1846 pouvait être en route pour la légende certains disaient qu'ils ne joueraient même pas le la ligue aux iris puisqu'ils sont pris par leur kvk les portes de niveau 7 si je ne dis pas de bêtises viennent d'ouvrir moi je vous l'ai dit ils vont tout donner les sw sont fait sortir le 1846 s'est fait sortir donc maintenant ils peuvent se concentrer à 100% sur ce kvk allons le voir tout de suite les portes ont ouvert depuis un jour si je dis pas de bêtises à présent et c'est tout bonnement une dinguerie le 1846 est sur tous les fronts regardez donc on cite le 1846 ils sont ici ils sont seuls contre tous les pauvres ils ont des alliés mais les alliés sont un petit peu en pls du coup le 1846 un doit défendre toutes les zones déjà il défend cette zone là où il est passé dans une défend pas il est passé sur cette zone là pardon c'est cette zone là qu'il défend face au doc baby enfin surtout à les docs les docs du 13 07 si je dis pas de bêtises qu'on font toujours souvent le 13 07 et le 13 02 les docs c'est le 13 07 confirmation confirmation 13 02 voilà c'était l'autre le 13 02 donc énormissime doc avec nos amis les song là ils ont la porte est ce que ça brûle à ce serait cohérent que ça brûle ça brûle forcément ils ne peuvent pas être sur tous les fronts le 1846 les pauvres ça brûle des deux côtés mais c'est pas le front ça se bat vous voyez là c'est plutôt calme les gros fronts reste celui là avec les mimis et les 75 c'est là sur cette porte là ça bloque ça coince ça ne passe pas c'est tenu par le 1846 un et leurs alliés c'est de l'autre côté qu'on a les gros gros fight ce côté là les 97 t les k 97 t et les sinbés on a une porte qui est tenue par les 11 75 je vous rappelle le 11 75 qui avait dit non on se battra pas là il voit qu'il y a une opportunité de gagner donc du coup les mecs ils viennent ils viennent se battre on voit ça brûle aussi du côté de des alliés du 1846 un les sinbés étant du 1846 si j'ai bonne mémoire c'est pas fini c'est pas fini il y a vraiment de nombreux fronts regardez les deux plus gros fronts sont ceux là cette porte là de niveau 7 et cette porte là de niveau 7 sur celle là on a les wib la plus grosse alliance du 1846 et en face on a les sw un l'alliance maître du 2605 de shizgul laguna ikari face à shizgul et mocot aussi bien évidemment on a du très très lourd et on le voit la porte est tenue actuellement par les sw mais mais ça n'attaque pas ça ne brûle pas là ça tient voyez mocot il est ici notre joueur du psg il est ici les forteresses est ce que ça brûle alors là ça peut pas brûler ça a brûlé mais ça ne brûle plus sur celle là celle là brûle celle du 846 de leur sub c'est le sub l'héris ça brûle est ce que du côté des sw ça a brûlé non ça n'a pas brûlé est ce qu'à côté leurs alliés ça a brûlé ou ça a brûlé oui chez les hs c'est de la sub et sur l'autre porte qu'est ce que ça donne on est vraiment sur le dur il va falloir trois quatre jours avant que ça se décante ou sinon ça c'était contrat jamais toute aucune porte 1 est tenue par le 846 comme vous le voyez un là est ce que ça brûle ça brûle du côté du k46 ça va être très très dur pour eux grosse présence là ils sont vraiment isolé malheureusement et les mimiques il devait pas se battre encore une fois qu'on dit non oui on veut pas et bien ils sont bien là et il ya même un dernier point de fight en cette porte là de niveau 6 1 où ça doit brûler sévère mon avis ah non ça se bat bien ça brûle mais ça se bat bien aussi mais malheureusement vous le voyez quasiment toutes les forteresses sur toutes les portes sauf celle des wii qui ne brûle plus ça brûle du côté du 1846 je pense alors ils peuvent maintenant se remobiliser qui m'attend qu'ils ne sont plus qu'ils n'ont plus à être présent au ligue aux iris mais c'est aussi le cas du 1846 qui n'a plus à être présent en ligue aux iris de ce côté là c'est ça a jamais fait grand chose et ce qu'ils en profitent non il se passe rien non plus sur cette porte de niveau 5 qui a ouvert il y a bien longtemps également cette porte de niveau 6 les sons on les retrouve ici il n'y a pas de fight sur ce côté là on a cette porte on a vu et c'est tout c'est tout je voulais faire le tour de la map mais c'est ce que j'ai fait j'ai pas encore l'habitude de cette nouvelle map en tout cas ça va être très tendu pour le 1846 et il est possible que le 1846 n'arrive jamais en terre du roi le tout pour eux va être de tenir suffisamment pour l'ouverture de ces portes alors je crois que ça va arriver dans une semaine donc ça va être très très long pour eux au niveau des coalitions vous l'avez vu si on compare juste les trois plus grosses à savoir celle des wii ça reste quand même assez haut même s'ils ont bien perdu en puissance 12 milliards les cynes ils se sont fait assassiner les ris à 10 milliards encore les sw ont dû un petit peu plus se préserver forcément ils ont un peu plus d'alli d'allier les sw tac ils sont encore à combien eux mêmes sont encore à 17 milliards ouais ils ont encore de la marche 10 milliards pour les eb1 et presque 8 milliards pour les nunes ils sont encore détente et pour finir la dernière du côté des mimis alors il faut réussir à les trouver parce que ils ne sont pas vraiment bien positionnés sur les plus gros fonds de combat les mimis des fronts de combat des mimis on va les retrouver ici voilà c'est là que je cherchais les mimis ils sont ici et eux leur coalition elle est elle est 6 milliards 13 milliards 3 elle a bien baissé quand même 13 milliards 3 6 milliards franchement ils peuvent ils peuvent se faire dépasser en les 75 à souhait une sub si je dis pas de bêtises que 155 mille 2 milliards et donc ça aussi c'est de la sub voilà pour ce kvk on va voir si le 18 46 arrive à tenir jusqu'aux terre du roi j'ai peur que même en terre du roi malheureusement ils n'arrivent pas à retenir et à tenir tous les royaumes en tout cas gros 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 bravo gros aux efforts un fait par 18 46 pour être présent et en ligue aux iris certains disaient qu'ils abandonneraient et sur leur kvk les sw qui étaient ultra favoris se leur a coûté leur match voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme je vous l'ai dit vendredi 18 heures les paris pour la finale de la ligue aux iris on aura après la super finale par domaine on va bien parier pour continuer de se blinder juste pour le fun si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock